On m'entend ? Oui. Alors, la première question concerne... Le son, s'il vous plaît. La première question concerne... Encore un peu de son. Toujours pas ? Attendez, je vais vous passer. La délimitation des zones frontières, je voudrais... Maritimes. Bon, je voudrais juste rappeler que, d'une manière générale, le Maroc a une politique très claire en termes de délimitation de ces espaces maritimes. Elles sont conformes à tout ce qui est l'eau et l'alimentation internationale. Et pour les zones qui sont, disons, en face de pays amis aux voisins, ils préconisent toujours une politique de concertation, de bon voisinage, de dialogue. Et donc, c'est ce qui se passe pour la zone maritime atlantique en face des îles Canaries, puisque là, il y a une délimitation avec l'Espagne. Donc, qui est en cours de... Enfin, qui fait l'objet de négociations de temps en temps, mais la délimitation définitive n'est pas encore là et le Maroc a un désarbrement pour défendre la position qui doit être la sienne. En ce qui concerne le plateau continental, le Maroc ayant ratifié la Convention sur le droit de la mer en 2007, il est en droit de demander l'extension de son plateau continental et il a pour cela 10 ans pour le faire. Donc, il y a une commission nationale qui a été mise en place pour le suivi de ce dossier et l'ONIME fait partie de la commission technique et pilote le travail géoscientifique qui doit permettre de bien définir les extensions de ce plateau continental, moyennant des outils et des méthodes extrêmement spécifiques, puisqu'elles sont fixées par la Convention du droit de la mer et les différentes méthodes qu'il faut montrer. Donc, le travail montre que le Maroc a droit à l'extension de son plateau continental et les informations géoscientifiques et techniques sont en cours de mise en place pour pouvoir déposer le dossier d'extension du plateau continental d'ici mai 2017. Donc, c'est un travail important qui fait l'objet d'une participation de plusieurs parties, notamment des parties gouvernementales, conservées par cette problématique très stratégique pour tous les pays, puisqu'elle a des retombées après économiques et également de souveraineté. Merci.